Bonjour chers amis, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les limites et continuités, mais principalement sur la continuité. La continuité en un point se définit comme le calcul de limiteur en un moment réel. L'on ne peut jamais calculer des limiteurs en plus infini et moins infini concernant une continuité. La continuité se fait obligatoirement en nom réel. Par exemple, il faut démontrer comme formule limite lorsque x tend vers a d'une fonction f de x et il faut trouver un nom réel. La continuité se fait obligatoirement avec des nom réel. La continuité ne se fait pas en plus infini et en moins infini. Lorsque vous rencontrez un sujet, obligatoirement, la limite va se calculer en un nom réel et vous devez trouver un nom réel. Si vous trouvez infini comme réponse, ce n'est pas continu, mais c'est discontinu. Ce sujet fera l'objet d'un exercice pour pouvoir bien comprendre. Nous allons ici faire deux exercices. Un plus simple et le second un peu abordable. Dans une troisième vidéo que je vais faire, les continuités seront désormais très compliquées. Donc, l'on va réussir ces exercices de continuité à l'intérieur de trois exercices. Nous allons faire ici deux exercices et dans une des vidéos, je vais faire une troisième manière, procédure pour vous montrer comment l'on trouve les différentes réponses sur la continuité. Sur ce, je vous demande d'écouter attentivement la lecture. Limite et continuité. Continuité. En numéro 1, f de x égale à 2x plus 1, f de 0 égale à 1. La question est, f est-elle continue en 0? En 2, f de x égale à 4 tiers de x, f de 1 égale à 4 tiers. F est-elle continue en 1? Troisième, f de x égale à 2x, f de x égale à 2x, si x est supérieur à 1? F de x égale à x plus 1, si x est inférieur à 1? F de 1 est égale à 2. F est-elle continue en 1? Exercice numéro 2. Le cas numéro 1, f de x égale à 6 plus de x sur x. F de 0 égale à 1. En 2, f de x égale à 6 plus 2x sur x. F de 0 égale à 2. Dans le cas 1 et 2, f est-elle continue en 0? Le cas numéro 3. F de x égale à 1 sur x plus 1. Pour x appartenant à l'intervalle, moins l'infini, 1. F de x égale à 1 demi de x. Pour x appartenant à l'intervalle, 1 a plus infini. F de 1 égale à 1 demi. F est-elle continue en 1? Cher ami, pour faire divers sujets, il faut remarquer que, obligatoirement, l'on doit connaître les propriétés avant de commencer un exercice. Vous devez apprendre les propriétés avant de commencer un exercice. Si l'on vous demande qu'une fonction f est continue en 1, un an, automatiquement, vous devez calculer la limite. Mais comment calculer la limite? Cher ami, cette question est, qu'est-ce que je dois savoir sur la propriété en 1? Je vais vous donner toutes les formules qui vont vous servir à déterminer les différentes réponses. La première formule est la limite lorsque x tend vers A et A et B réel de f de x et que l'on trouve L avec L appartenant à 1 réel et aussi notre A appartenant à 1 réel. Lorsque vous calmez la limite en 1 réel de f de x et que vous trouvez un nom réel, automatiquement, vous comparez cette écriture-là, vous comparez cette écriture à F de ce réel. Vous êtes obligé de trouver la même réponse que de vous. Alors, conclusion finale, la limite lorsque x tend vers A de f de x et que vous trouvez une f de A et la réponse est L, vous pouvez donc conclure en disant, donc, f est continue en ce point. Si vous déterminez la limite de f de x et que vous trouvez infini, alors f n'est pas continue, alors l'on appelle f est discontinue. Si vous calculez la limite en un nom réel de f et que la réponse est identique à f de A, automatiquement, f est continue. Dans le cas concret, f n'est pas continue. C'est la première propriété. La deuxième propriété parlera de gauche, ça veut dire par valeur inférieure, et droite par valeur supérieure. Vous avez dans ce cas-là, limite lorsque x tend vers A par valeur inférieure du f de x et que vous trouvez un réel, sachant que L appartient à un réel et A appartient à un réel. Vous calculez aussi la limite lorsque x tend vers A à droite, c'est-à-dire par valeur supérieure du f de x et que vous trouvez encore L toujours où L appartient à un réel et A appartient à un réel. Vous mettez les deux ensemble, comme les deux ont la même réponse, et vous imposez f de A. C'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers A à gauche du f de x est égale à la limite lorsque x tend vers A à droite du f de x qui est égale à F de A, qui est égale à L. Dans ce cas-là, vous pouvez conclure que R est fort et R continue en votre point A. Car la limite à gauche a donné L, la limite à droite a donné L, donc impérativement, f de A va vous donner L. Si les deux limites sont différentes, automatiquement, la fonction f n'est pas continue. On dit donc encore que cette fonction est discontinue. Alors, je reprends. Une fonction est discontinue lorsque l'on trouve un nombre réel. Une fonction est discontinue lorsque l'on trouve un infini. Vous pouvez trouver un nombre réel là, par exemple 2, trouver un autre nombre réel là, par exemple 3, les deux ne sont plus continues, car le 2 est différent de 3. Dans ce cas-là, on va dire limite lorsque x tend vers A de f de x à droite est différent de la limite lorsque x tend vers A à droite de f de x. Lorsque les deux sont différents, alors F est discontinue. Si vous voulez calculer une continuité, sachez bien que c'est un nombre réel, car il n'y a pas de continuité en infini. Lorsque je parle de infini, je parle de plus infini et de moins infini. Il n'existe pas de continuité là-bas. La continuité se calcule toujours en un nombre réel. La première formule ne possède pas de gauche et de droite. La deuxième formule possède de gauche et de droite. Souvent, l'on matérialise droite par un signe plus là et gauche par un signe moins là. Souvent, vous avez tendance à avoir un nombre que l'on met en exposant plus ou bien moins, ce qui signifie que c'est à gauche et à droite. Voici donc les propriétés à maîtriser pour pouvoir faire un exercice de continuité. Sans ces propriétés-là, vous ne pouvez jamais commencer un exercice de continuité. Donc, je vous prie de rétenir les propriétés afin de commencer un exercice de continuité. Les continuités se font en un nombre réel et non en infini. Chers amis, soyez attentifs maintenant à la correction de ces exercices. Nous avons commencé la résolution de l'exercice numéro 1. 1, f de x égale à 2x plus 1. f de 0 égale à 1. f est-elle continue en 0? Alors, vous devez calculer la limite lorsque x tend vers ce 0. Quand vous posez une question. De f de x. Ça nous fait limite lorsque x tend vers 0 de f de x qui est égale à 2x plus 1. Vous remplacez partout où vous voyez x par 0. Vous avez 2 fois 0 qui donne 0 plus 1. L'on obtient 1. L'on obtient 1. Vous comparez la valeur trouvée avec f de 0 que l'on abonne. Vous comparez la limite lorsque x tend vers 0 du f de x. Vous comparez cette valeur à f de 0 du professeur. Et vous voyez que c'est identique. Lorsque c'est identique, alors automatiquement, vous dites que f est continue en ce point que vous avez calculé en 0. Vous voyez comment la démarche est très simple parce que vous connaissez votre propriété. Donc, vous devez calculer la limite en ces noms et vérifier si cette valeur est identique dans cette écriture. Nous allons passer au cas numéro 2. f de x est égale à 4 tiers de x. f de 1 est égale à 4 tiers. f est 1 continue en 1. Alors, il s'agit de calculer la limite en 1. Limite. Lorsque x tend vers 1 du f de x est égale à 4 tiers de x. Il suffit ici de remplacer par 2. Vous voyez x par 1. Dans ce cas-là, l'on obtient limite lorsque x tend vers 1 de 4 tiers de 1. Quand vous avez vu x ici, vous allez remplacer par 1. Finalement, vous obtenez limite lorsque x tend vers 1 de 4 tiers. Or, la limite lorsque x tend vers 1 de 4 tiers de 1 est toujours une limite de valeur qui est constante, donc toujours la valeur constante. Vous allez me marquer que la limite lorsque x tend vers 1 de f de x est égale à 4 tiers. Vous comparez cette valeur trouvée à f de 1 que le professeur a donné. Vous allez me marquer que la limite lorsque x tend vers 1 de f de x, cette valeur-là est comment par rapport à f de 1 ? Elle est identique à f de 1 qui donne combien ? 4 tiers. Dans ce cas-là, vous concluez en disant que f de 1 est continue et en 1. Nous allons passer au cas numéro 3. f de x égale à 2x si x est supérieur à 1. f de x égale à x plus 1 si x est inférieur à 1. f de 1 égale à 2. f est-elle continue en 1 ? Alors, lorsque vous voyez gauche et puis droite, ici c'est droite et là c'est gauche. Lorsque vous voyez droite et puis gauche, vous devez respecter le terme à gauche et à droite. Vous n'allez qu'à dire le premier, comme vous voyez que x est supérieur à 1, c'est que vous devez calculer le premier à 1 à droite et le deuxième à 1 à gauche. Alors, limite lorsque x tend à 1 à gauche de f de x est égale à la limite lorsque x tend à 1 à gauche et de f de x est égale à 2x. Vous remplacez le x par 1, vous obtenez limite lorsque x tend à 1 à gauche de 2 fois c'est 1. Donc, vous allez calculer à gauche, vous tournez 2. Vous calculez désormais à droite. À droite, vous ne prenez plus la même fonction. Ici, vous allez calculer à gauche. Ok, pardonnez s'il vous plaît, c'est à droite. Donc, le sujet nous dit, ok, ok, vous calculez à droite, donc excusez-moi, ici c'est à droite. Vous calculez à droite, vous trouvez 2. Alors, vous calculez le deuxième à gauche. Vous prenez limite. Lorsque x tend vers ce 1 à gauche, regardez bien le signe. Pour ceux qui ne mettent pas de gauche et de droite, vous faites votre main comme ça. La main droite obéit à ce symbole. Donc, ça veut dire à droite et la main gauche obéit à ce symbole, ça veut dire à gauche. Donc là, c'est à gauche. Donc, f de x. Ça me fait limite lorsque x tend vers 1 à gauche et f de x est égale à xor plus 1. Comme nous sommes à gauche, on voit sur le monde peut-être remplacer sur le monde que le x par 1. On obtient limite lorsque x tend vers 1 à gauche de 1 plus 1. Lorsque le x est remplacé par 1, nous obtenons limite lorsque x tend vers 1 à gauche, ça donne 2. Finalement, la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de xor, nous donnons 2. Nous allons comparer la limite à droite et la limite à gauche. Si la réponse est identique, automatiquement, vous dites que c'est continu. Mais si les deux réponses sont différentes, alors c'est discontinu. Si vous regardez ces deux fonctions, leur valeur est égale à 2 et 2. Vous comparez ces deux valeurs à f de 1 que le procédé a donné. Si cette valeur aussi est égale à 2, alors c'est continu. Mais si les deux donnent 2 et 2 et f de 1 donnent 3, ce n'est pas continu. C'est lui-là qui dit. C'est f de 1 qu'on doit respecter. C'est lui qui a des choses à propos imposées. Donc, nous allons dans notre exerciceur, limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x est identique à la limite lorsque x tend vers 1 à droite de f de x. Et tout ça, nous donnons f1 de c1 qui donne 2. Finalement, nous allons conclure que, donc, f1 est continu en 1 à gauche et à droite. On n'avait pas besoin de préciser de gauche et de droite. On pouvait seulement dire que, donc, f est continu en 1. On n'a pas besoin de préciser de gauche et de droite. Nous allons commencer à achever la partie d'exercice numéro 2. Si ce, je vous demande de suivre attentivement. Ok, nous allons commencer par faire la correction de l'exercice numéro 2. Nous avons en 1 f de x égale à sin de x du x et f de 0 égale à 1. Et on nous pose la question de savoir si f est continu en 0. Alors, il faut calculer la limite lorsque x tend vers ce 0 là, de f de x. Ça signifie calculer la limite lorsque x tend vers ce 0 et f de x est égale à sin de x sur x. Alors, pour ceux qui ont bien régalé la plupart de mes vidéos, ça est qualifié de limite de référence. La limite lorsque x tend vers ce 0 de sin de x sur x nous donne 1. C'est une limite de référence. L'on a la limite lorsque x tend vers ce 0 du f de x et l'on trouve en 1. Vous allez comparer en réalité la réponse 1 trouvée à f de 0. Vous remarquez que la limite lorsque x tend vers ce 0 du f de x est bel et bien égale à la limite de f de 0 qui nous donne finalement 1. On donc conclut que f1 est continu en 0. Pourquoi? Car la limite tombe en 0 et f de x est égale à f de 0. Nous allons passer au cas numéro 2. f de x égale à sin de x sur x et f de 0 égale à 2. f de x continue en 0, très simple. Il faudrait calculer la limite lorsqu'il se tend vers 0 du f de x. Alors, ça me fait limite lorsqu'il se tend vers 0 et f de x est égale à sin de 2x sur x. Dans ce cas-là, automatiquement, vous devez voler cette écriture-là 3 fois. Je vous ai déjà parlé de ça. La limite lorsqu'il se tend vers 0 du sin 2x sur 2x multiplié par 2x sur x. Vous devez voler le produit qui se trouve au numérateur 3 fois. Voici une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Ici, la présence de sinus permet de ne pas simplifier les xx. Mais ici, il n'y a pas de sinus. Il n'y a pas de sinus en haut et en bas. Donc, l'on va simplifier. Ça fait la limite lorsqu'il se tend vers 0, des sinus de 2x sur 2x multiplié par 2. Car les x se sont simplifiés. On remarque qu'en haut, il reste un peu près à du bas. Automatiquement, on va utiliser un chaînement de variable. Il n'y a pas de poser que 2x est égale à grand x. Quand petit x tend vers 0, quelle serait donc la valeur de grand x ? Si vous remplacez petit x par 0, ça serait 2 fois 0. Donc, grand x va tend vers 0. On obtient limite. Lorsque grand x tend vers 0 du sin 2x sur grand x, ça serait donc multiplié par 2. Étant donné que la limite, lorsque grand x tend vers 0, des sinus de grand x, grand x sort, nous donne 1. Ce 1 serait donc multiplié par 2. Faites attention à la multiplication. Ne voyez pas ça sous forme de grand x. Donc, si vous n'arrivez pas à bien comprendre ça, il s'agit donc d'un point. Cette limite donne 1 et 1 multiplié par 2. On obtient finalement 2. La limite, lorsque petit x tend vers 0 du f de x, l'on a trouvée avec notre démonstration 2. Nous allons donc comparer cette valeur trouvée à f de 0 que l'on a donnée. On remarque que la limite, lorsque x tend vers 0 du f de x, est vraiment identique à f de 0 qui donne 2. La conclusion, donc, f est continué en 0. C'est simple. Nous allons terminer notre exercice par le délicat du cas de notre droit. f de x égale à 1 sur x plus 1, si seulement si x appartient à l'intervalle du moins infinie. Et f de x égale à 1 délicat de x, si seulement si x appartient à 1 à plus infinie. Ça signifie que, si vous voyez l'intervalle de là, présence des moments infinis permet de dire que nous sommes à gauche. Et présence de plus infinie signifie que nous sommes à droite. Donc, on parle de gauche de 1 et droite de 1. Alors, dans ce cas-là, vous devez calculer la limite. Lorsque x tend vers 1 à gauche du f de x, ça devient la limite. Lorsque x tend vers 1 à gauche et f de x est égale à 1 sur x plus 1. Vous remplacez tous les x par 1. On obtient ici 1 sur 1 plus 1. Finalement, l'on obtient les remis. Lorsque x tend vers 1 à gauche du 1 délicat de 1. On va nous donner 1 délicat. On a la limite. lorsque x est envers 1 à gauche du f de x et l'envoie 1 demi. Nous allons calculer la limite à droite de 1 de la fonction du bas. Et si la même réponse est identique à l'autre, automatiquement, c'est continué à ce point. OK, donc la fonction du f de x, 1 demi de x à droite. Donc, il suffit de calculer la limite lorsqu'il s'envers 1 à droite du f de x. Dans ce cas-là, ça me fait limite lorsqu'il s'envers 1 à droite et f de x est égal à 1 demi de x. Il faut remplacer tous les x par 1. On obtient 1 demi fois 1. On obtient dans ce cas-là 1 demi. Donc, la limite à droite du 1 du f de x, nous donnons 1 demi. Nous allons comparer la limite à gauche par rapport à la limite à droite. La limite à gauche du f de x, notre valeur est 1 demi. La limite à droite aussi du f de x est égal au fameux 1 demi, qui est égal à f de 1. Et nous donnons 1 demi. Il n'y a pas d'autre conclusion que de dire que f est continu en 1 à gauche et à droite. Ok, chers amis, dans cette vidéo, j'ai beaucoup appris des techniques pour pouvoir trouver la continuité. Mais je répète, la continuité se fait en un point réel. On ne calcule pas de continuité en infini. Il n'y a pas de continuité en infini, c'est forcément en un nombre réel. Et la continuité, je vous prie de maîtriser des propriétés. La première propriété, c'est la limite lorsqu'il se tend vers a de f de x et que vous trouvez f a de ce a. Si la valeur de limite est identique à f de ce nom-là, automatiquement, c'est continu. Si ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous au maximum. Abonnez-vous au maximum.